Je retrouve donc le ministre du Patrimoine et ancien militant environnementaliste Stephen Guilbeault. Bonjour, M. le ministre. Bonjour, Esther. Je vous dirais que je suis toujours écologiste, mais évidemment avec un chapeau différent maintenant. Bon. Bannir le plastique à usage unique d'ici la fin de 2021, c'était une promesse que le gouvernement Trudeau avait faite à l'aube de la dernière campagne électorale. C'était en juin 2019. Depuis, évidemment, la pandémie a frappé, le monde a complètement changé. On a le sentiment finalement que juin 2019, c'était il y a des années. Est-ce que vous croyez que les préoccupations environnementales, de façon générale, c'est une priorité pour les Canadiens actuellement? Je pense que certainement la population canadienne s'attend à ce que le gouvernement soit là pour l'épauler à traverser la crise de la COVID, qui est une crise très difficile. Et je pense que nous l'avons fait, que ce soit à travers des mesures individuelles comme la prestation canadienne d'urgence, la subvention salariale, ou des mesures aux entreprises, aux organisations, que ce soit au niveau du tourisme, la restauration, les grandes entreprises, dans mon secteur, le secteur des arts et de la culture. Nous avons posé plusieurs gestes pour aider l'ensemble de la société canadienne. Je pense que, par contre, les Canadiens et les Canadiennes s'attendent également à ce qu'on, tout en s'occupant de la COVID, on soit capable de s'occuper d'autres enjeux qui les préoccupent. Et certainement, les questions environnementales demeurent, on le voit dans les sondages, demeurent une question importante pour un grand nombre de Canadiens et Canadiennes, et particulièrement la question de la pollution du plastique. Bon, pour revenir justement sur l'annonce qui a été faite aujourd'hui, ça veut dire que les pailles, les sacs d'épicerie, les bâtonnets à mélanger le café, les ustensiles de plastique, tout ça s'est appelé à disparaître d'ici la fin de 2021. Comment le gouvernement va procéder? Est-ce que ça va se faire de façon graduelle? À quoi les Canadiens peuvent s'attendre? Bien, il faut comprendre que la stratégie présentée aujourd'hui est beaucoup plus large que simplement bannir six produits qui ne sont peu ou pas recyclables d'une part. Alors, la stratégie vise à faire en sorte que nous utilisons toutes et tous beaucoup de plastique dans la vie, et plusieurs de ces plastiques-là ont une grande valeur. Le problème, c'est que présentement, on n'en recycle qu'à peu près 9 %. Alors, ce qu'on veut faire, c'est de nous assurer que ces plastiques-là, qui ont de la valeur, ils soient recyclés encore et encore, et qu'on crée toute une chaîne autour de ça pour créer des emplois, pour réduire notre impact sur l'environnement, pour créer de la valeur d'un point de vue économique. Mais les substances que nous bannissons, ce sont des substances qui sont difficilement recyclables. On pense aux fameuses pailles de plastique. Ou s'ils sont recyclables, c'est très coûteux. Et pour lesquelles il existe des alternatives qui sont déjà sur le marché, qui sont très abordables et qui sont disponibles. Alors, pour le commun des consommateurs, les gens n'y verront pas une très grande différence. On va encore avoir accès à des produits alternatifs qui vont remplir la fonction de ces produits-là. Quand on regarde quand même les produits qui sont appelés à disparaître, ça peut paraître un peu ironique, parce que justement, pendant la pandémie, on a enregistré une augmentation de l'utilisation de certains produits à usage unique pour des raisons sanitaires, des produits qu'on préfère carrément acheter après utilisation. Est-ce que la pandémie va dans le sens contraire de ce que vous essayez de faire? Est-ce que vous naviguez un peu à contre-courant à cause de la pandémie? Non. D'une part, tout ce qui concerne les articles de protection, ce n'est pas ce à quoi s'attaque la réglementation présentée aujourd'hui. Les ustensiles de plastique, par exemple. Les masques ou autres, mais les ustensiles, c'est d'avoir accès à des ustensiles soit réutilisables ou, par exemple, compostables, mais pas des ustensiles faits de plastique qui vont se retrouver dans les sites d'enfouissement, qui vont se retrouver dans notre environnement. Alors, on comprend très bien, et dans l'élaboration de la réglementation, certainement au cours des derniers mois, on a pris bien soin de porter une attention particulière à la question de la COVID dans ce cadre-là. Bon, il faut comprendre, comme vous l'avez dit, que la réglementation va arriver en vigueur d'ici la fin de 2021. Alors, on peut penser que d'ici là, la crise de la COVID sera, on le souhaite, largement derrière nous, mais c'est certainement un élément dont on a tenu compte. Bon, pour continuer avec la crise de la pandémie, je m'adresse maintenant au ministre du Patrimoine. On sait que le milieu culturel et des arts ont été particulièrement affectés par la crise du coronavirus. Le Québec est durement frappé actuellement par une deuxième vague. Les salles de spectacle, les théâtres ont dû fermer leurs portes la semaine dernière, et ça pour une deuxième fois en quelques mois seulement. Ça avait déjà été très difficile la première fois. Ottawa avait annoncé au mois de mai un fonds d'urgence de la COVID de près de 500 millions de dollars. majoritairement pour aider le milieu culturel. Est-ce qu'il y a de l'argent supplémentaire qui s'en vient pour venir en aide au milieu culturel? Oui, absolument. D'abord, vous avez raison de parler de ce fonds d'urgence-là de 500 millions de dollars, mais lorsqu'on regarde l'ensemble des mesures que le gouvernement a mis en place, le gouvernement fédéral, pour le secteur des arts et de la culture, c'est près de 4 milliards de dollars d'aide que nous avons fournies depuis la fin mars au secteur des arts et de la culture. Mais ce n'est pas fini. Parce que ce que le premier ministre et moi avons toujours dit, c'est que nous allons être là tant et aussi longtemps que le milieu aura besoin qu'on soit là pour les supporter, traverser la crise et retomber sur leurs pieds. Alors, nous travaillons effectivement, je suis en consultation présentement avec tous les secteurs, du secteur des arts et de la culture, que ce soit les musées, la musique, les arts vivants, les arts de la scène, pour bien comprendre quel est l'impact présentement de la COVID et comment nous pouvons les aider. Alors, encore la semaine dernière, j'annonçais un fonds, une assurance de 50 millions de dollars pour que les tournages, soit télé, pour les films également, puissent reprendre, puisque les entreprises ne pouvaient obtenir d'assurance en cas d'éclosion de COVID sur les lieux de tournage. Donc, on a fourni ça. Juste cette mesure-là, ça va permettre à 17 000 personnes de retourner au travail. C'est 8 milliards de dollars de bénéfices économiques pour le Canada. Mais nous travaillons effectivement sur une phase 2 d'aide au secteur des arts et de la culture. Il nous reste peu de temps, M. le ministre. Je veux vous entendre sur le fait qu'au Québec, parce que vous êtes du Québec, on fait les manchettes partout au Canada. La courbe des cas de COVID est nettement plus élevée que partout ailleurs au pays. Il y a plus de cas de COVID, il y a plus de morts, il y a plus d'hospitalisations. Comment vous, vous interprétez le fait que la situation soit si pire que ça au Québec par rapport à partout ailleurs au Canada? Effectivement, je constate, comme tout le monde, ce que vous avez dit. Donc, le nombre de cas est beaucoup plus important au Québec, le nombre de décès aussi. Je ne suis pas épidémiologiste, je ne suis pas un expert en santé publique. Tout ce que je peux dire, c'est que nous allons faire tout ce que nous pouvons pour aider le Québec, les Québécois et les Québécoises à passer à travers cette crise-là. Alors, on a fait venir l'armée lors de la première vague dans nos centres pour personnes âgées. La Croix-Rouge est toujours là, elle a pris le relais de l'armée canadienne. On va prolonger la mission de la Croix-Rouge. Nous avons fourni de l'argent, soit pour la santé, soit pour une rentrée plus sécuritaire, notamment au niveau du monde de l'éducation. Alors, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars que le gouvernement a fournis aux provinces et territoires pour les aider et on va continuer d'être là pour nous assurer qu'on puisse passer à travers cette crise-là avec le moins de dommages possibles. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, au Québec, a dit hier que c'était peut-être parce que les Québécois étaient moins disciplinés que les Ontariens, par exemple, ou ailleurs au pays. Qu'est-ce que vous en pensez? Encore une fois, c'est difficile de mettre le doigt. Est-ce que c'est une partie de notre héritage latin qui fait qu'on a plus de difficultés à se conformer aux règles ou que nous sommes un peuple, puis on le voit au Québec, mais on voit, par exemple, ce qui se passe en Espagne, en Italie, où la population aime cette proximité-là les uns aux autres, qu'on retrouve peut-être moins dans d'autres cultures? Est-ce que c'est ça? Je pense que le temps nous dira, hélas, pourquoi ça a été plus difficile au Québec, mais je n'ai pas de théorie à vous offrir aujourd'hui, hélas. Stephen Guilbeault, plutôt, ministre du patrimoine canadien. Merci beaucoup. Merci de votre entrevue. Merci, Esther. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.